Bienvenue à notre série de webinaires au Laboratoire national canadien. Nous faisons ces webinaires deux fois moins. On choisit des thèmes suite à des propositions du public ou des fois sur des thèmes qui sont importants pour les projets ou pour les travaux des laboratoires. Aujourd'hui, nous allons entendre une présentation de Canaries limités Canada sur leur étang de conservation des marécages. Nous avons plusieurs personnes en ligne qui vont nous faire cette présentation. Avant de commencer, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Mitch McKay. Je suis gestionnaire des relations auprès des intervenants pour la gestion des rémédiations environnementales ici au Laboratoire. Alors, je me retrouve à Chuck River aujourd'hui et nous sommes très emballés face à ce partenariat avec Canaries limités Canada. et j'ai très hâte d'entendre la présentation d'aujourd'hui. Vous allez certainement beaucoup l'apprécier. J'espère que l'énoncé va vous apprendre beaucoup sur certains aspects de la conception de la gestion des eaux de surface. Alors, tout d'abord, les questions administratives. Ce webinaire est disponible en français et en anglais. Vous pouvez donc choisir la langue que vous voulez écouter en cliquant sur les deux boutons en bas de votre écran dans la plateforme Zoom. Il y a également un bouton questions réponses. Cliquez sur ce bouton si vous voulez poser une question. Vous pouvez donc taper vos questions par l'entremise de cette fonction-là. et vers la fin du webinaire aujourd'hui, on aura donc une session de questions réponses où nous allons répondre à vos questions. Alors, une petite mise en contexte pour cette session-là. On doit se tenir donc à la portée de la présentation aujourd'hui. de toute évidence, on parle de la gestion des eaux de surface et donc de la conception des bassins ou des étangs. Nous n'allons pas parler aujourd'hui donc de la conception du NSDF. On ne va pas parler non plus des opérations nucléaires. On va nous limiter. On va se limiter plutôt donc au traitement, à la gestion des eaux de surface. C'est le travail effectué par Canary Limité là-dedans. En écoutant la présentation, on va avoir une bonne idée de quoi il s'agit. Vous pouvez quand même poser vos questions. S'il y a des questions finalement que vous avez qui dépassent la portée de cette présentation, eh bien, il nous ferait plaisir de répondre à vos questions en répondant à votre courriel. Donc, sentez-vous libre de poser vos questions. Il nous ferait très plaisir de pouvoir vous revenir plus tard. Alors, comme pour tous les webinaires, les webinaires sont affichés sur notre canal YouTube. Vous allez voir donc la liste sur YouTube. Si vous avez arrêté un de nos webinaires, vous pouvez aller regarder les webinaires sur les thèmes très intéressants et vous allez donc pouvoir les regarder chez vous. Alors, je pense qu'on est prêt à commencer. On va passer donc à la prochaine diapositive. et il nous fait plaisir donc de parler de canards illimités et de la conception donc des bassins de gestion des eaux de surface. Voilà les questions que nous avons déjà abordées. nous organisons ces webinaires depuis 2018. Il y a beaucoup d'informations sur notre canal YouTube. Il y a toutes les sessions questions réponses. Donc, vous allez pouvoir aller chercher les informations intéressantes sur les projets qui ont lieu ici donc aux installations de Chalk River. Vous allez pouvoir également voir ce qui se passe ailleurs au Canada. Nous avons fait beaucoup d'obinaires sur le projet White Shell et Douglas Point près de Kincardine, en Ontario. Alors, maintenant, je vais céder la parole pour permettre donc à Canard illimité de se présenter. Craig, à vous. Merci beaucoup, Mike. Bonjour. Je m'appelle Craig Cochrane. Je suis ingénieur environnemental au laboratoire à Chalk River. Alors, je travaille dans le domaine de la rémédiation des sites. Aujourd'hui, nous allons attendre une présentation. Je vais vous présenter donc les installations de gestion des eaux en surface. Si vous ne le savez pas, alors le NSDF est un projet assez simple. Alors, on a donc la monticule qui est la partie ovale que vous voyez en haut. C'est donc une série de cellules d'élimination. Alors, en plusieurs phases, nous remplissons donc ces cellules au fur et à mesure qu'on reçoit donc les déchets. On va remplir une cellule à la fois. Ensuite, on y applique un couvercle. Ensuite, on passe à la prochaine cellule. Alors, il y a deux phases. On voit donc une route qui traverse la monticule. Première phase. La première phase qui est en haut. Finalement, ça, c'est la première phase. six cellules. Et ensuite, on va passer donc à la partie sud. On va construire des cellules et les remplir. Nous avons également les autres installations. L'installation de traitement des eaux usées. Il s'agit donc de traiter des eaux qui rentrent en contact avec les déchets. ou même les eaux qui pourraient être contaminées. Là où il y a possibilité de contamination, finalement, ça sera stocké ici. Il s'agit donc des eaux de contact. Les autres bâtiments que vous voyez là, c'est donc les édifices d'administration. où se trouvent nos bureaux, la balance pour les véhicules, la distribution d'eau, la distribution d'électricité, etc. Alors, les eaux traitées, et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ces eaux traitées sont donc déversées de plusieurs façons. Alors, il y a tout d'abord une installation à droite de l'installation de traitement des eaux usées. Il s'agit donc de filtrer l'eau graduellement. Alors, si la galerie n'est pas disponible pour une raison ou une autre, parce qu'il y a beaucoup de neige, ou quand on a une tempête et l'infiltration n'est pas possible, nous avons donc une deuxième installation où nous avons donc un déchargement directement par diffuseur dans le lac Perch. Alors, très rapidement, la station d'épuration des eaux usée pour traiter les eaux de contact. Donc, il s'est pompée dans trois bassins qu'on voit, trois citernes qu'on voit ici. Donc, c'est passé par la filtration, par les champs ioniques, etc., avant d'être déversé par la galerie ou dans le lac Perch, une fois que ça sera tracé, c'est traité selon nos normes de déversement. Les critères sont arrêtés en fonction des récepteurs écologiques et humains. L'autre type de gestion qu'on a, c'est pour les eaux qui ne sont pas dites en contact. Il n'y a plus de possibilités de contact avec les déchets. et le type des eaux qui se trouvent dans les gazons, dans les stationnements, etc. Pour traiter ces gens d'eau, parce que ces eaux sont importants également, on utilise donc trois bassins de gestion d'eau en surface. Alors, ces bassins vont fonctionner de la façon traditionnelle, comme on voit dans n'importe quelle ville canadienne. on déverse les eaux dans des stationnements, etc. dans ces bassins. Et on a ces bassins pour contrôler les eaux de ruissellement. On contrôle le flux. Il ne faut pas permettre à toute la pluie finalement d'être déversée sans traitement. on veut prévenir l'érosion, donc on doit ralentir le flux. On veut également contrôler le niveau de sédiments. Il peut avoir du sable finalement qui est enlevé avec l'appui des stationnements. Donc, on arrive à faire la collecte du sédiment dans ces bassins. Alors, ces bassins fonctionnent pour l'appui normal, mais également pour les orages. Et l'idée, c'est qu'il faut finalement faire correspondre le niveau de traitement avec ce qu'on trouverait en nature. Pour tout mettre dans son contexte, pour ce qui est du site de Chalk River, alors le NSDF et toutes les dispositions dont je viens de vous trouver se trouvent sur le bassin versant du lac Perche. Alors, c'est une région qu'on comprend très bien. nous avons 70 ans de recherches et de projets passés et d'expériences dans lesquelles on peut puiser. Donc, le flux d'eau souterraine est bien étudié depuis des décennies. Nous sommes donc à la fine pointe de la technologie nucléaire pour le Canada, mais nous faisons également beaucoup de recherches environnementales, surtout sur le lac Perche. Si on fait une recherche sur Google, vous allez trouver des centaines d'articles sur le bassin versant du lac Perche. Nous avons toutes ces informations dans lesquelles on peut puiser. Nous avons également toutes les informations relatives au NSDF dont on a fait la collecte. Maintenant, nous avons donc une surveillance de niveau des eaux autour du NSDF. Pour ce qui est des eaux de surface, on a étudié le bassin versant depuis plusieurs décennies. Le lac Perche, toutes les eaux qui entrent et qui sortent sont surveillées. Il y a des sites de surveillance. Alors, il y a des décennies, on avait des stations de surveillance d'environnement Canada. Donc, on sait qu'on connaît les ruisseaux qui apportent les eaux et les ruisseaux qui partent du lac Perche. Nous avons également une station météorologique. Donc, on peut mesurer ou évaluer la vitesse du vent. Donc, nous avons une bonne compréhension de vers où se dirigent les eaux de pluie. Qu'est-ce que ça veut dire pour le NSDF? Nous avons donc un vaste réseau de pluie dans les eaux souterraines que nous pouvons surveiller. On fait cela maintenant. Et nous avons également des sites de contrôle en aval, en armes également, et le long du réseau dans le bassin versant le lac Perche. C'est comme ça que ça fonctionne à Chalk River. Il y a beaucoup d'informations. Vous allez voir dans l'évaluation. Alors, il y a le groupe de stratégie sur le traitement des effluents qui a été mis sur pied en 2019. Nous avons tenu un atelier sur les déversements des effluents en 2019. Et ça, c'était suite aux observations du grand public. Suite à la première phase en 2017, nous avons présenté plusieurs options pour le traitement des effluents et pour les eaux qui ne rentrent pas en contact avec les déchets. On a voulu obtenir les réactions des intervenants à savoir ce qu'on pourrait faire mieux, les solutions de rechange, etc. Et les discussions et la rétroaction de cet atelier devaient finalement nous permettre d'améliorer la conception, le EIS, et pour nous permettre finalement de bonifier les documents environnementaux qu'il fallait rédiger les options dont on a parlé. On pouvait déverser les effluents par la galerie d'exfiltration. On pouvait faire un déversement dans le lac. Il pourrait y avoir un modèle hybride, donc une combinaison des deux. C'est ce qui est prévu maintenant. Et lors de ces ateliers, tout est possible, tout est étudié, même les modèles tels que l'évaporation, etc. a été étudiés. Une des options que nous avons étudiées, qui a été proposée par certains partis prenants, c'était de faire un déversement sur les surfaces, mais également de faire un déversement par les marécages. Et c'est ça qu'on a fait. Alors, un des partis prenants nous a demandé d'évaluer la possibilité de passer par un système de naturalisation, de travailler en partenariat avec Canary Limité. On a contacté Canary Limité pour évaluer la conception actuelle, pour ajouter une composante de marécage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le système ? On a travaillé avec Canary Limité sur la faisabilité. On a dû mettre la contribution de notre concepteur, donc l'équipe d'ingénierie et Canary Limité, les laboratoires qui ont travaillé ensemble sur cette option. Maintenant, je vais céder la parole à Canary Limité. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien ? Parfait, merci. Bonjour. Merci de nous avoir invités à participer au webinaire ce matin. Pour parler justement des bassins naturalisés, je m'appelle Mike Williams et je dirige les services de consultation, le conseil environnemental de Canary Limité, Ontario. Je suis avec mon collègue Graham Jansen, qui est un ingénieur. Il travaille sur la conception des terres humides que nous allons discuter aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire que nos bureaux sont situés à Barry, en Ontario, une terre traditionnelle du peuple algonquin Nishinabe, notamment Ottawa, OGB, Kotama Nation. Alors, ce sont les trois confédérations du feu et aussi la nation Wendat qui étaient là bien avant nous. Ici, chez Canary Limité, nous nous engageons à reconnaître la présence des peuples autochtones. Nous voulons aller de l'avant en matière de réconciliation et nous voulons respecter les Premières Nations, Métis et Inuit. Graham et moi-même travaillons avec le secteur du conseil environnemental. Nous travaillons avec les promoteurs et les industries qui ont besoin d'aide, que ce soit de nature réglementaire ou volontaire. J'aimerais vous mentionner que Canary Limité n'est pas un organisme de réglementation, mais un prestataire de services pour les clients qui recherche des solutions durables et rentables basées sur la nature. Prochaine diapo. Un peu d'histoire pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup Canary Limité Canada. Voici qui nous sommes. Nous sommes l'une des organisations de la conservation les plus reconnues au Canada. Nos programmes s'appuient sur des données scientifiques fiables et nous sommes un organisme privé sans lucratif, dont la mission est axée sur les terres humides et les habitats connexes, car leur conservation est bénéfique pour la sauvagine et de nombreuses autres espèces sauvages et contribue à la santé des collectivités. Comme vous le savez peut-être, les zones humides sont les écosystèmes les plus diversifiés de la planète, mais elles fournissent également de nombreux autres avantages qu'on peut voir sous le diagramme à la droite, notamment la recharge des nappes phréatiques, la filtration des eaux de surface, l'atténuation des inondations et le captage du carbone pour un paysage plus sain et résistant. Notre société existe depuis 1938. C'est notre 80e anniversaire. Nous sommes ici en Ontario depuis le milieu des années 70 et on a beaucoup d'expériences avec les terres humides. On ne peut pas accomplir notre mission seule. C'est la raison pour laquelle nous travaillons en partenariat avec de nombreux organismes de conservation, organismes gouvernementaux et propriétaires fonciers. On compte plus de 21 000 membres en Ontario, 1 200 bénévoles dévoués, plus de 1 500 projets de conservation dans tout l'Ontario, impliquant environ 2 000 propriétaires terriens privés. Et on a franchi le 1 million d'hectares préservés. On a aussi une équipe de communication et de marketing qui nous permet de partager nos histoires et nos expériences sur différentes plateformes, notamment le magazine National Conservateur, le bulletin d'information éduc et le bulletin pour l'Ontario, pour tous nos bénévoles. Prochaine diapo. Prof. Depuis 2012 environ, nous offrons notre 하겠습니다 de restauration des habitats et de conception des zones humides et de traitements aux clients sur la base d'un paiement radioactive. Cela nous aide à générer des revenus, qui sont réinvestis dans le travail de conservation des zones humides sur le terrain. Nous disposons d'une équipe de biologistes et d'ingénaires expérimentés dans la conception de solutions rentables etturables basées sur la nature pour nos clients qui qui améliore la biodiversité et la qualité de l'eau, améliore la résilience globale aux impacts du changement climatique. Jusqu'à ce jour, on a mis en service et conçu plus de 100 bassins d'eau de pluie naturalisée et systèmes de zones humides de traitement axés sur l'amélioration de la qualité de l'eau et la réduction des coûts. Lorsqu'on utilise l'acronyme SWN, c'est en anglais le système de digestion des eaux de surface. Les zones humides artificielles peuvent contribuer à améliorer la biodiversité et la qualité de l'eau, atténuer les inondations, améliorer la recherche des nables ferratiques, stocker le carbone et, d'une manière générale, à rendre les paysages plus résistants aux effets du changement climatique. Elles sont utilisées dans le cadre d'une chaîne de traitement de l'eau qui peut comprendre des solutions techniques traditionnelles comme des installations de traitement, des séparateurs d'huile et de sable. Enfin, il existe différents types de systèmes de zones humides de traitement, d'autres pour les eaux pluviales, d'autres pour les eaux de ruissellement agricole et, finalement, pour le traitement des eaux usées. Les zones humides sont conçues spécifiquement pour améliorer la qualité de l'eau. Ce n'est pas nécessairement pour attirer les espèces sauvages. Sur le site de l'EU, notre équipe voulait trouver une solution fondée sur la nature pour améliorer la qualité plutôt que d'attirer les animaux sauvages. Parlons un peu de la portée de nos services ici sur le site. On nous a demandé de préparer des plans et des dessins pour une zone humide de polissage et trois étangs de gestion des eaux de surface naturalisée. Donc, sachez que ces zones humides, ce n'est pas pour attirer la faune ou éliminer ou traiter les isotopes radioactifs. Le diagramme en bas illustre l'étendue des services de CIC et l'emplacement des zones humides par rapport aux eaux d'eau traitées par l'usine de traitement et l'eau sans contact qui circule dans les étangs de gestion des eaux de surface. Je vous expliquerai un peu les détails dans quelques instants, mais ce sera situé entre l'usine d'épuration de l'eau et la galerie d'exfiltration, comme on le voit sur le diagramme. Les trois bassins de gestion des eaux à naturaliser ont déjà été conçus et localisés par Ecom. Au début, on avait envisagé de relier les étangs les uns avec les autres et de rajouter une autre zone avant qu'elle n'entre dans le lac Perche, mais ces options ont été éliminées dès les premières étapes du travail de conception. On a fait des calculs et le fait de connecter ces bassins en séquence ne permettait pas d'améliorer suffisamment la qualité de l'eau pour justifier le coût supplémentaire. De plus, l'option consistant d'ajouter une autre zone humide de polissage en amont du diffuseur a été jugée peu rentrable, étant donné que le diffuseur ne serait utilisé qu'occasionnellement lorsque la nappe phréatique serait trop élevée pour user la galerie d'exfiltration. L'emplacement proximatif de la zone humide de polissage se situe entre l'usine d'épuration et la galerie d'exfiltration, comme on le voit sur le graphique en bas à gauche. La zone humide sera conçue comme une monoculture de quenouille et de haute terre adjacente, et on aura des mélanges de graminées et de saison froide et chaude qui nécessitent moins d'entretien et améliorent la fonction de la zone humide. Une fois que ce sera établi, le site ressemblera à la photo en haut à droite, mais en beaucoup plus petit. Ce sera moins de 0,5 arcs et avec une profondeur de seulement un pied. Il y aura des fossés transversaux à chaque extrémité pour disperser le flot d'eau de manière uniforme parmi les quenouilles. L'image en bas montre le profil latéral simplifié de la zone humide où l'eau est acheminée sur la gorge depuis l'usine d'épuration. Elle se répand le long de la bordure de quenouille et s'écoule à travers les quenouilles où les plantes absorbent tout excès de nutriments dans l'eau. Puis ça passe par un autre fossé transversal où toute matière en suspension tombera avant de s'écouler à travers la structure de sortie et un tuyau menant à la galerie d'exfiltration. Car on veut essayer d'éviter qu'il y ait des sédiments ou des matières organiques dans la galerie d'exfiltration. C'est la raison pour laquelle on a un tuyau d'admission surélevé par rapport au fond de l'étang et on a aussi une plaque écumoire pour éliminer les débris flottants. La raison qu'on utilise une monoculture de quenouilles indigènes, c'est que ces plantes sont bien connues pour améliorer la qualité de l'eau. Elles travaillent bien dans une zone humide pour améliorer la qualité d'eau des zones humides. Pour ceux qui ne connaissent pas les quenouilles, elles ont des longues feuilles plates et des fleurs cylindriques brunes qui ressemblent à un hot-dog sur un bâton comme la photo à droite. On appelle ça souvent à tard des jaunes, mais c'est un autre type de plantes de zone humide. Habituellement, ce sont des plantes vivaces, relativement faciles à établir, et une fois qu'elles sont bien implantées, elles absorbent très bien les nutriments excédentaires. Enfin, les peuplements denses de quenouilles sont si efficaces pour améliorer la qualité de l'eau que certaines municipalités utilisent ces systèmes comme traitement tertiaire de leur installation de traitement des eaux usées. Les quenouilles agissent par le biais de la bio-restauration et de la photo-restauration. Le processus microbien qui se déroule dans les zones humides permet d'absorber ou de décomposer les nutriments ou les agents pathogènes. À ce moment-là, l'eau de l'usine d'épuration arrive dans la zone humide et cela récompondra aux critères de rejet. Cette zone humide fournira un traitement supplémentaire avant que l'eau soit dirigée vers la galerie d'exfiltration. D'autre part, en plus d'améliorer l'eau, la qualité de l'eau, cela va aussi augmenter la capacité de stockage d'eau, ce qui va diminuer l'utilisation de la galerie d'exfiltration et une certaine absorption de carbone dans la zone humide et les plantes des eaux de terre. Donc, au site de l'installation de gestion des déchets près de la surface, c'est conçu pour traiter les eaux de ruissellement sans contact à l'aide de trois bassins de traitement des eaux de surface comme mentionné par Craig avant de les rejeter dans le lac Perche. Quant aux bassins de traitement des eaux de surface, ce sont des conceptions conventionnelles comme on le voit sur la photo ici. Il y a très peu de végétation dans le bassin et du gazon tondu dans les hautes terres. Il peut y avoir de nombreux problèmes, notamment une mauvaise qualité de l'eau, la prolifération des arbres toxiques et cela peut attirer les bernages du Canada qui broudent et dégradent encore plus la qualité de l'eau avec leurs excréments. Une alternative à la conception conventionnelle d'un bassin de gestion des eaux usées consiste à naturaliser le bassin et les terres hautes adjacentes. C'est la solution choisie par l'équipe des laboratoires nucléaires canadiens. L'ancienne la naturalisation inclut l'incorporation de communautés végétales de zones humides qui absorbent l'excès de nutriments, améliorent la qualité de l'eau car ils filtrent non seulement les eaux de ruissellement entrantes, mais découragent également les bernages. Ce qui m'amène à la deuxième partie des services de canards illimités Canada, qui était à concevoir la naturalisation des trois zones humides, comme on peut le voir en bas. Ces sites ont déjà été conçus pour la construction avant notre intervention, donc on ne changera pas l'emplacement ni l'empreinte, on va simplement modifier les profondeurs. Encore une fois, ces sites ne reçoivent que de l'eau sans contact. L'eau qui entre en contact avec les cellules spéciales de confinement est acheminée vers la station d'épuration d'eau. Les états naturalisés fonctionnent de la même façon qu'un bassin de gestion des eaux usées conventionnelles, mais cela inclut un élément végétal de zone humide qui améliorera justement la qualité de l'eau et réduira aussi les exigences et les coûts d'entretien. La conception est similaire à la zone humide de polissage à la même empreinte que les conceptions originales. Encore là, un seul pied de profondeur et une communauté de quenouilles dans le bassin, ainsi que des graminées de saison froide et chaude dans les photos hautes. Alors, ce sont les photos à droite. Nous savons que ces systèmes fonctionnent grâce à une étude récente de CIC qui compare les états humides et traditionnels de gestion des eaux usées. Pardon? Oui, c'est la bonne diapo. Alors, nos recherches démontrent les états humides traditionnels de gestion des eaux usées aux systèmes naturalisés et nos recherches démontrent que les états naturalisés émettent moins de gaz à effet de serre, ont des niveaux de phosphore plus faibles et des écosystèmes aquatiques plus sains que les états traditionnels des gestions des eaux usées. L'avantage de ces systèmes naturalisés, c'est l'amélioration de la quantité de l'eau et la diminution du nombre de bernages qu'on n'aime pas marcher dans les hautes herbes indigènes où les prédateurs peuvent se cacher. Et comme la végétation que nous plantons est plus tolérante aux sécheresses en raison de la racine profonde, les sites sont plus résistants à la sécheresse et à l'érosion. Alors, encore là, ce n'est pas conçu pour servir d'habitants à la faune, mais cela peut aider les carouages à ailes rouges ou les triglodytes des marais qui nichent dans les quenouilles. Ça peut aider aussi les pollinisateurs. Il peut y avoir aussi... Mais on ne veut pas que les casseurs ou les ramusqués entrent et rongent les quenouilles ou creusent des trous dans les parois, ce qui compromettrait l'intégrité des digues. Encore une fois, merci pour votre temps. J'espère que vous comprenez un peu mieux le rôle du CIC sur le site des installations de gestion des déchets près de la surface. Si vous avez des questions à propos de nos sujets, de nos services, communiquez directement avec nous. Merci. Merci, Mike. Merci, Greg, également. Merci beaucoup pour l'information fournie aujourd'hui. C'est bien de voir comment nous pouvons gérer nos eaux de surface près des bassins des étangs et des étangs de polissage. Comme Mike y a fait allusion, si vous êtes intéressé par les services de Canards illimités Canada, toutes les informations sont à l'écran. N'hésitez pas à communiquer avec eux. Pour l'instant, nous avons Mike Greg et Graham disponibles pour répondre à vos questions, notamment pour la gestion et le traitement des eaux de surface près de la station d'épuration et près des installations de gestion des déchets près de la surface. Si vous avez des questions maintenant, vous n'avez qu'à aller au bas de votre écran. Vous verrez une icône pour les questions et réponses. Vous pouvez saisir vos questions et vous pouvez nous faire grand plaisir d'y répondre. Nous avons une question maintenant. Tout d'abord, quelles mesures d'étenuation avez-vous mises en place si les oiseaux s'installent là pour nicher durant les opérations de construction? Mike, je peux tenter d'y répondre et Craig pourra complémenter. Mike, il y aurait une phase de construction près des bassins de gestion des eaux. À ce moment-là, il n'y aura pas de végétation. nous allons planter après la phase de construction. Par la suite, nous allons établir les quenouilles dans le bassin. Ce que l'on veut faire, c'est essayer d'éliminer la présence des bernages du Canada. Lorsque nous allons commencer à planter et que les herbes hautes vont commencer à germer, nous allons mettre une clôture quand on ne veut absolument pas que les bernages aillent manger nos semis. Nous le ferons pendant quelques années jusqu'à ce que les herbes soient suffisamment élevées et qu'elles soient rendues que les bernages ne soient plus attirées par ces grandes herbes, ces graminées. Étant donné qu'il s'agit d'un site industriel, on ne veut pas attirer davantage de faune. Bien entendu, il y aura des oiseaux qui iront nicher dans les graminées. Ce n'est pas un problème. Mais on ne veut pas les attirer, tout simplement quand il s'agit d'une zone industrielle. Greg? Tout à fait raison. Nous avons la loi sur les oiseaux migratoires. Alors, il faut essayer d'éviter d'avoir des oiseaux qui nichent durant la période de construction. On a des nids qui sont dans les arbres aux côtés dans nos ateliers, dans certaines de nos installations. Alors, c'est un peu difficile, principalement à cette période de l'année. Alors, si jamais on a un oiseau qui établit son nid près des étangs, on a des mesures d'atténuation. Il faut tout simplement travailler autour de ces nids. Et s'il y a un nid, on ne peut pas les déranger principalement durant la période migratoire. Alors, on va limiter le niveau de bruit. Et si jamais il y a des oiseaux qui ont niché dans une haie, nous ne couperons pas cette haie pendant un petit bout de temps. Alors, si jamais il y a des oiseaux qui nichent dans un site industriel, c'est quelque chose qu'on veut éviter, mais on essaie de prévenir. Mais lorsque cela arrive, à ce moment-là, il faut réagir de façon adéquate. Parfait, merci Greg, merci Mike. Nous avons une autre question ici concernant les espèces végétales. Est-ce que toutes les plantes que vous allez utiliser sont natives ou indigènes de l'Ontario? Et comment avez-vous déterminé quelles étaient les communautés de végétaux à planter? Très bonne question. Nous allons utiliser une seule espèce de plante aquatique dans les bassins de gestion des eaux et dans le bassin de polissage. Nous allons avoir des graminées. Nous allons recueillir les graminées de façon locale. ce seront des plantes indigènes. Ce qui est bien avec ces graminées, c'est qu'ils sont très résistants et résistants aux plantes avaissantes. Ils garderont certaines autres espèces à l'écart. Quant aux zones humides, on n'a pas encore déterminé le mélange. Nous avons un spécialiste qui devra se déplacer, faire un prélèvement et préparer un mélange de graminées pour la saison froide et chaude dans les hautes termes. Habituellement, on n'utilise pas une seule sorte, mais on sait bien que la plante que nous utilisons, ce sera des plantes non-invasives. Pour la saison froide, ce sera des types d'herbes. C'est un mélange que l'on fait pour des graminées de saison froide et chaude pour éviter tout type d'espèces envahissantes. Selon notre expérience, lorsqu'on essaie d'avoir un mélange de graminées indigènes, on s'aperçoit qu'il y a une invasion de plantes de saison froide. Mais quand on fait un mélange des deux, on réussit à trouver le juste équilibre. Il y a des graminées qui commencent à pousser très tôt le printemps qui empêchent l'érosion. Lorsqu'il y a l'été, on a vraiment ces belles herbes hautes. Pour l'instant, le ménage n'est pas finalisé, mais ce seront des plantes spécialisées. Merci, Mike. La prochaine question porte sur les sédiments. Les matières organiques qui se décomposent vont s'accumuler au fond des étangs. Et quel est l'entretien annuel qui est nécessaire? Alors, on ne s'attend pas à voir l'accumulation de beaucoup de sédiments parce qu'il y a beaucoup de végétation. Ce n'est pas comme dans une zone résidentielle où il y a le sable qui se déversait dans ces étangs. On ne s'attend pas à qu'il y ait beaucoup de sédiments. La profondeur des étangs sera d'un pied, mais de chaque côté des étangs, il y a des fossés pour répartir les eaux de façon équitable. Les eaux qui proviennent du centre de traitement des eaux ne contiendront pas de sédiments. Il pourrait y avoir un peu de sédiments qui s'accumulera dans les fossés. On va pouvoir les nettoyer et ça n'aura pas d'incidence négative sur les canouilles. Merci, Mike. Prochaine question. Pourriez-vous donc étoffer sur la durée de ces étangs? Pensez-vous qu'on va pouvoir intégrer ces étangs sans heure à savoir qu'on n'aura pas besoin d'effectuer un entretien? Est-ce qu'on va pouvoir les intégrer dans l'environnement naturel même quand on aura fermé le NSDF dans 50 ans? Une question qui porte sur la durée de ces étangs et le fonctionnement dans le temps. Oui, on ne s'attend pas à avoir beaucoup de sédiments donc on pense que ces étangs vont durer pendant 50 ans pendant la période de fonctionnement du site. Le système de naturalisation n'exige pas beaucoup de béton et de structures artificielles. Alors, quand on n'aura plus besoin, les étangs vont se naturaliser automatiquement. Donc, ça sera un processus. C'est assez facile. Il y avait une autre partie, n'est-ce pas? Un autre élément finalement que la question à laquelle je n'ai pas répondu, n'est-ce pas? Non, je pense que j'ai répondu à la question intégralement, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de l'herbe comme l'herbe qu'on utilise dans les gazons. Alors, ces quenouilles sont très résilientes, leurs racines sont très profondes. une fois bien installées, alors les canouilles vont être là pendant très longtemps. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'entretiens. Alors, après la fermeture du NSDF, on va devoir déclasser l'infrastructure du site. Il va falloir continuer à surveiller le site. On va continuer à remédier à l'érosion pendant cette période-là. Il va falloir plutôt qu'on prenne des décisions à déclasser ou à naturaliser les étangs. Les deux options sont possibles et les deux options sont viables. Mais c'est une décision qu'il faudrait prendre à la phase post-clôture, post-fermature. Merci beaucoup, Mike et Craig. Une autre question. nous avons déjà répondu à cette question. La question porte sur l'entretien nécessaire une fois qu'on aura créé le marécage. Je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Une autre question qu'on a reçue, une question intéressante. Utilisez-vous finalement des faux signes pour empêcher l'atterrissage des bernaches et les eaux qui sont versées dans les marécages. Est-ce que ces eaux sont traitées dans le système de traitement des eaux ou est-ce qu'on filtre les eaux en utilisant le sable et quel type de sable utilise-t-on ? La première question est pour Mike. est-ce qu'on va utiliser des faux signes ? Alors, Craig, je ne sais pas si vous connaissez bien le système de traitement des eaux. La première question est pour Mike sur les signes. Non, pas du tout. On n'utilise pas ces signes, ces faux signes. Alors, quand on plante les canouilles, il n'y aura pas assez d'eau pour les signes, mais on a essayé les faux aigles, les hiboux, les chouettes en combinant cela avec l'installation d'une clôture anti-Bernache. On a essayé plusieurs tactiques, mais la barrière physique, c'est-à-dire la clôture fonctionne très bien. Les bernaches en été ne peuvent plus voler. Alors, c'est bien d'installer une barrière physique pour permettre aux plantes ou aux canouilles de s'installer et, Craig, sur le système de filtration. Nous avons les deux systèmes que vous avez décrivés, on les entend, de naturalisation ou enfin faire la collecte des eaux sans contact avec les déchets, donc les eaux de ruissellement. Essentiellement, la deuxième partie, l'autre marécage, donc les eaux seront traitées dans l'unité de traitement. tout d'abord, on traite les eaux à même les produits chiques, on ajoute des produits chimiques pour éliminer les contaminants dans le lexivir. Ensuite, il y a l'étape de la filtration. on n'a pas un bassin comme on verrait dans un système municipal, sinon il faudrait avoir un bassin de la taille d'un terrain de football. Ensuite, et généralise, finalement, je simplifie le processus une fois que c'est passé par le système de filtration. Ensuite, il y a le système d'échange ionique. On utilise un matériel qui ressemble un peu à la litière pour les chats. On exploite ce matériel aux États-Unis, dans le nord-ouest des États-Unis. Il y a toutes sortes de sources. Il y a également des versions synthétiques. Ensuite, ça passe par le carbone, le carbone activé, un peu comme ce qu'on trouverait dans les pichiers de filtration d'eau à domicile. Les eaux qui sont déversées dans le marécage s'adaptent au déversement dans les marécages. Ces eaux-là, je regarde la question, mais ces eaux seront traitées avant d'être déversées en traitant ces contaminants. C'était à la terre. C'est un peu de l'extrême. On traite les eaux en amont. Merci beaucoup. Merci, Mike. Je sais qu'on a épuisé notre temps de parole. Il y a un deuxième webinaire qui va avoir lieu à 10 heures. à 10 heures. Nous avons le webinaire sur le site White Shell et il y aura un exposé sur le programme de protection environnementale. J'aimerais remercier tous les participants et remercier tous ceux qui ont posé des questions. Comme on fait d'habitude, on s'engage à répondre par écrit à toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre aujourd'hui. J'aimerais remercier Mike et Graham d'avoir été des nôtres aujourd'hui. C'est une exposé très intéressante pour nous également. J'aimerais vous dire également que ça sera disponible dans les deux langues officielles sur notre canal YouTube. Si vous voulez regarder le webinaire à nouveau, vous allez pouvoir le trouver sur YouTube. alors merci beaucoup et merci d'avoir participé à ce webinaire. C'est bien apprécié. On apprécie les questions également. Donc, passez une très bonne journée. J'espère que vous allez finalement participer à notre prochain webinaire sur WeChat. Merci. Au revoir. !